... Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Voix de Fait spéciale élection 2019 où j'ai le plaisir de recevoir des filles avec Jonathan Andelataor qui est 3e à la Chambre, Marco Lowenstein qui est 4e à la Région et puis le plus jeune des candidats, Nabil Boula-Krif qui est 62e à la Région. Bonjour et bienvenue. Alors on va commencer par les jeunes, par les plus jeunes, par l'avenir. Bien sûr. Bon, je reconnais que les jeunes. Mais dans la bonne humeur en plus, c'est bien. Alors Nabil, racontez-nous un peu votre histoire, pourquoi vous vous présentez. Et à un si jeune âge, on parle tout le temps des jeunes qui s'éloignent de la politique et vous, vous êtes en plein dedans. Alors racontez-nous un peu. Écoutez, je pars du principe où nous sommes arrivés à un certain moment, où il faut que les jeunes puissent prendre leurs responsabilités. Vous avez très bien vu les jeunes qui se sont mobilisés pour le climat. Il y a énormément de jeunes qui se mobilisent pour énormément de causes. Et donc, moi j'aimerais aller dans la continuité de cela. Continuer le travail que les autres jeunes ont entamé. Et aussi pour donner un signal fort, pour dire que les jeunes se doivent d'être représentés en politique. Ils ont aussi leur mot à dire. Et comme vous l'avez dit auparavant, la jeunesse c'est l'avenir. Donc on se doit, dès le plus jeune âge, de foncer, droit au but, avec des objectifs clairs pour l'avenir. Et pas que pour les jeunes, mais des objectifs pour tout le monde. Parce qu'on est jeune, on arrive avec de nouvelles idées, on est dynamique. Et donc voilà, c'est un travail collaboratif entre jeunes, moins jeunes, entre expérience et vivacité. Et donc voilà. Et je pense que mon colicité est du même avis que moi. Bah oui, oui. Je me présente déjà. Donc je l'attends de la tower. Votre engagement, troisième à la chambre, c'est quand même une belle position pour être réglue. Donc racontez-nous un peu. Tout à fait. Mais disons que le passage en politique, ce n'est pas fait du jour au lendemain. C'est une suite logique par rapport à mon investissement dans le milieu associatif. Donc ça fait depuis mes 17 ans que je suis impliqué pour le collectif. Et aujourd'hui, quand je vois aussi que plusieurs parties pointent les divisions entre les citoyens, j'ai aussi envie de les rassembler. J'ai envie de montrer les ressemblances, d'avoir un projet de société commun. Et donc c'est important pour moi de m'investir. Et aussi quand je vois qu'aujourd'hui, la transition énergétique est un des débats clés de ces élections. C'est quand même mon sujet professionnel, puisque j'ai étudié à Polytechnique à l'ULB. Je suis ingénieur et spécialisé dans les énergies. Et j'ai travaillé aussi 4-5 ans dans le domaine. Et donc j'ai une expérience de 10 ans. Et quand j'entends un peu tout ce qui se raconte, j'ai envie de participer au débat, de partager mon expérience associative et professionnelle au bénéfice de la collectivité. Merci beaucoup. Alors je vais me tourner vers Marco Lohenstein, qui est 4e à la région bruxelloise. Alors Marco, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, racontez-nous un peu votre barbourg et pourquoi vous vous présentez. Alors je suis encore jeune en politique. Je me sens encore très jeune et plein d'énergie. Donc moi j'ai commencé en politique en 2006, où j'ai été élu conseiller communal à Forêt. J'ai été réélu en 2012, où je suis devenu l'échefin. Et en 2014, donc depuis 5 ans, je suis député au Parlement bruxellois. Et la raison pour laquelle je me suis investi en politique, c'est aussi lié à mon activisme dans le monde associatif avant ça, où j'étais notamment président de l'Union des Etats-Unis de Belgique. Et c'est principalement, en tout cas ce qui m'a amené vers FDF à l'époque, défi aujourd'hui. C'est la protection des droits fondamentaux, c'est la lutte contre l'extrême droite, contre les extrêmes de manière générale. Hier c'était l'extrême droite, aujourd'hui c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Et donc voilà, ça c'est un des fondements de mon investissement. Et puis ce sur quoi je travaille depuis que je suis mandataire aussi, et ce qui me semble aussi fondamental dans notre rôle de mandataire, c'est de réconcilier les politiques et les citoyens. C'est d'être toujours en contact, que ce soit pendant les périodes électorales, mais aussi pendant toute la durée du mandat. Quand on est mandataire, on doit rendre des comptes à ses mandants. Et je pense que certains mandataires ne s'en souviennent pas, ou s'en souviennent peut-être juste avant les élections, mais c'est pendant toute la durée de la législature qu'il faut y penser et être au service des citoyens. Voilà le fondement de mon engagement. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Jonathan, parce qu'on a parlé de jeunes et tout ça, et donc les jeunes se mobilisent chaque semaine en brossant les cours. Alors ces jeunes-là, vous avez parlé du climat, de votre connaissance dans le climat, alors qu'est-ce que vous leur répondez ? Tout d'abord, je pense qu'il y a un constat à faire, c'est qu'on dit souvent que notre société est de plus en plus individualiste. Et les jeunes envoient un très beau signal quelque part, ils se mobilisent vraiment pour le collectif, on a une seule planète, ils le répètent et ils veulent vraiment que ça bouge pour les générations futures, en commençant par eux aussi. Et donc il faut pouvoir leur apporter de véritables réponses et ne pas avoir un ton condescendant par rapport à ces jeunes aussi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir leur dire ce qui a été fait, pouvoir discuter de quelle est la situation aujourd'hui et de ce qu'il est possible de faire. Et je pense que c'est une manière aussi d'affronter la réalité, il ne faut pas non plus leur faire des fausses promesses en essayant de récupérer un maximum de voix en période électorale. Il faut pouvoir leur dire ce qui est réaliste, ce qui est juste de faire, et de pouvoir vraiment faire une feuille de route en les mêlant aux discussions, en les mettant autour de la table, et pour qu'ils puissent aussi voir un petit peu avec des experts vraiment vers quoi on se dirige. Pour qu'aussi on puisse, dans les années à venir, assumer les décisions qui ont été prises, et pour éviter d'avoir un scénario tel qu'on l'a aujourd'hui, où on prend une décision en 2003 de fermer nos réacteurs nucléaires, et finalement on les remplace en 2025 par des centrales au gaz. Et je doute qu'à l'époque, on ait prévenu les citoyens que ça allait se passer de la sorte. Et donc il est vraiment indispensable de fixer une feuille de route, et de leur expliquer, de les mêler aux discussions, et de vraiment ne pas leur raconter n'importe quoi. Et vous voyez plus de participation citoyenne dans la future loi climat, qui malheureusement n'a pas vu le jour. C'est une très bonne remarque. Effectivement, il faut un peu s'inspirer du modèle hollandais avec les climats taffels comme ils ont, vraiment mettre un maximum d'acteurs de la société politique, experts, donc moi j'ai l'avantage d'être les deux, de mettre des jeunes, vraiment des associations, de mettre différents acteurs pour discuter ensemble d'une feuille de route, et s'y tenir, et que ça dépasse les échéances électorales. Ne pas simplement discuter énergie-climat pendant une élection, et puis cinq ans plus tard, on réouvre le débat, et on voit qu'on n'a pas forcément avancé. Aujourd'hui, par exemple, quand on a les débats sur le nucléaire qu'on avait au début, pendant 2003, on voit que le nucléaire, c'est toujours 50% de notre consommation d'électricité. Et donc, qu'est-ce qui a été fait pendant toutes ces années ? On a aussi un objectif qui est fixé pour 2020 de 13% de renouvelables de notre consommation. On est aujourd'hui, avec la Belgique, un des pires élèves de l'Union Européenne, avec 9,1%, donc très loin de notre objectif. Donc ça montre très clairement qu'il ne suffit pas de fixer des objectifs, ce qui est une bonne chose en soi, mais il faut les accompagner d'une feuille de route, voir combien ça va coûter, voir qui va payer, voir combien d'emplois vont être générés. Et tout ça, ça nécessite de se mettre autour d'une table, de faire un brainstorming, de réfléchir ensemble à une trajectoire et ce qu'on veut faire. Et c'est ce que des filles souhaitent faire. L'écologie rime souvent avec taxe, vous l'avez bien vu, on l'a vu aussi en France. Qu'est-ce que, si demain vous êtes dans la coalition fédérale, parce que plusieurs parties prônent des taxes, d'autres prônent plus des initiatives, un peu de style de la smart cities, et mettent en avant les technologies. Disons qu'il faut, oui, il y a une part de taxes qui vont arriver, mais on mise davantage sur les incitations. Et il est important, par exemple, quand on prend des mesures, de vérifier qui va payer. Et je cite ici souvent le rapport Bruegel, qui analyse l'impact des mesures environnementales sur les différents revenus. Lorsqu'on met une taxe carbone, on voit que c'est davantage les plus bas revenus qui vont payer. Et donc il est important de prendre des mesures compensatoires. Non pas de dire on ne prend pas la mesure, mais de dire on doit prendre la mesure parce qu'une transition énergétique et écologique est nécessaire, mais dans un même temps, on va faire diminuer le poids de cette transition sur ceux qui n'ont pas les moyens de la payer, quelque part. Et donc c'est utiliser les recettes générées par ces taxes environnementales et de les redistribuer en priorité au plus bas revenu. Et pour défi, on voit les mouvements de contestation sociale, comme le mouvement des Gilets jaunes et les marches pour le climat, ne sont pas deux mouvements antagonistes, on peut tout à fait les concilier et prendre des mesures environnementales et des mesures compensatoires pour les équilibrer. Et on voit par exemple aussi que lorsqu'il est question du logement, on voit que le prix de l'électricité a fortement augmenté. Depuis 2007, on a fait plus de 61%. C'est énorme, ça impacte davantage les plus bas revenus. Et donc il est important de prendre des mesures pour permettre à ces plus bas revenus de diminuer leur facture énergétique. Et donc chez défi, on souhaite investir aussi dans les logements sociaux et donc d'inciter les propriétaires à améliorer l'isolation de leur bâtiment. Et ça, ça se fait au moyen d'un bonus-malus sur le précompte immobilier par exemple. Vous augmentez la classe PEB d'un niveau, vous avez une diminution de 3% sur votre précompte immobilier. Ce qui est une mesure très concrète. Et si vous ne le faites pas, vous avez une augmentation de 2%. Et donc on voit ici, avec une politique, on arrive à inciter les propriétaires pour qu'ils puissent prendre des mesures dans leur logement. Ils vont aussi bénéficier, s'ils le font, il y aura un retour sur investissement. Et ça bénéficiera aussi aux plus bas revenus. Alors l'environnement, moi je vais me tourner vers Marco. Au sujet, parce qu'on parle d'environnement, on parle aussi de mobilité. À Bruxelles, c'était quand même assez catastrophique. On a vu le ministre de Smet se faire interdire au même vitaleur. Donc l'attention est vraiment de la part des gens sur le sujet de la mobilité quand même très grande. Alors à défi, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer ça et de manière à rendre le trafic un peu plus fluide et les déplacements à Bruxelles plus faciles, plus agréables surtout ? La mobilité, elle fait réagir tout le monde parce que tout le monde est impacté par la mobilité. Que ça soit un usager du transport public ou un automobiliste. L'automobiliste, il a l'habitude de ses voitures. Et si on lui dit du jour au lendemain, on va supprimer les places de stationnement, on va vous empêcher de rouler en ville, et donc vous empêcher d'aller amener votre enfant à la crèche ou d'aller au travail, d'aller faire vos courses. Je peux comprendre que les automobilistes soient fâchés et je peux comprendre aussi que les usagers du transport public soient insatisfaits de l'offre actuelle. Aujourd'hui, pour régler la congestion, il faut travailler à plusieurs niveaux et il faut surtout aussi changer la manière de voir les choses, la manière de gouverner. Ces derniers temps, enfin ces dernières années, on décide, on prend des décisions à 5 ans. Donc une législature, donc quand on vote, on vote tous les 5 ans, et donc en gros tous les 5 ans, on fait et on défait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est voir à plus long terme, c'est voir à une échelle de 25 ans, à une échelle de 25 ans, et notamment dans ce cadre, développer un plan, un vaste plan de métro qui nous semble absolument nécessaire d'avoir aujourd'hui à Bruxelles un métro digne de ce nom, comparable aux grandes villes européennes. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a 4 lignes de métro, il y a 55 km de lignes de métro, pré-métro, donc le tram souterrain compris. C'est indigne d'une grande ville comme Bruxelles, d'une région comme Bruxelles, qui est un centre économique, le plus moins économique de la Belgique. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est rationaliser les lignes existantes, étendre la ligne vers le nord, ça c'est prévu déjà sous ce gouvernement, mais également l'étendre vers le sud, du côté de Fort Jaco, prolonger le tram du côté de l'ULB, mais également vers Brugman, et puis créer 4 nouvelles lignes. Voilà un projet qui est ambitieux, qui est finançable, ça nécessite de faire des choix budgétaires aussi, mais il est finançable, on a des sources financières pour ça, et des ressources et des idées pour y arriver, mais c'est absolument nécessaire. Donc 4 nouvelles lignes de métro, ça c'est une de nos priorités, ce qui n'empêche évidemment pas de continuer à développer le réseau en surface, le tram, le bus, et aussi avoir un focus sur le réseau ferré. À Bruxelles, on a très belles infrastructures de chemin de fer, sauf qu'elles sont totalement sous-exploitées. en fonction des gares, on a un ou deux trains par heure, intra-bruxelloise, je ne parle pas des trains qui passent à la gare du Bidiguerre, centrale, gare du Nord, mais dans toutes les gares bruxelloises, on a un ou deux trains par heure, ce qui est totalement insuffisant, et nous on veut que la SNCB, ce n'est pas une décision purement régionale, mais c'est à la région d'insister pour défendre les intérêts de ses habitants, on veut un train tous les quarts d'heure, en journée et en soirée. Je pense qu'avec ça, avec le développement du métro en parallèle, avec le développement des autres transports en commun, avec la mise en place de pistes cyclables sécurisées sur les grands axes, pour inciter vraiment les gens qui sont capables de prendre leur vélo pour se déplacer, parce qu'on sait que 60% des déplacements à Bruxelles sont des déplacements de moins de 5 km, il y a moyen d'utiliser le vélo pour faire 5 km, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour une partie de la population, ça permettrait un shift modèle vers la mobilité douce, voilà quelques propositions, et puis il me semble aussi important, en matière de mobilité, d'améliorer la qualité des services. Aujourd'hui, on a plein de modes de mobilité différents, il y a au niveau des transports publics, il y a la STIP, il y a de l'AIN, il y a TEC, il y a la SNCB, mais il y a aussi tous les modes de transport aujourd'hui partagés, les vélos, les trottinettes, les voitures, je parle, on peut aussi inclure les taxis, les parkings, il serait bien enfin d'avoir un pass mobilité, donc une plateforme unique pour réserver, pour planifier son trajet de A à B, sans devoir se soucier de quel opérateur on va prendre, en fonction du choix des modes de transport qu'on est prêt à prendre, c'est la machine en gros, c'est la plateforme qui va donner le trajet le plus efficient, et puis les répartitions des recettes, elles se feront après entre partenaires, pas besoin à l'usager, aux citoyens, à l'usager des transports publics, de voir ce qui se rend un abonnement unique, voilà l'intégration périphère, et encore un autre point qui nous semble fondamental, c'est de penser aussi aux personnes à mobilité réduite, si on évalue le nombre de personnes, le pourcentage de personnes à mobilité réduite, au sens large, à Bruxelles, en Belgique, c'est 30% de la population, en prenant les personnes en chaise roulante, les malvoyants, les personnes handicapées, intellectuelles, les personnes, une maman qui pousse une poussette, c'est aussi une forme de mobilité réduite, ou encore un touriste qui doit traîner ses bagages, voilà, enfin, toute une série de situations qui ne sont pas aujourd'hui prises en compte, parce que les infrastructures ont été mises en place il y a une trentaine, une quarantaine d'années, pour les personnes qui travaillent, pour les personnes valides, et il y a de nombreuses adaptations à faire aujourd'hui, qui sont absolument nécessaires, pour une société réellement inclusive, voilà, ça fait aussi partie, je pense, du vivre ensemble, on vit ensemble, entre communautés, mais tout à fait, les pédédias, on n'en a pas beaucoup parlé, entre toute la population, et voilà, c'est fondamental de prendre en compte, tout le monde, et de mettre en place les actions concrètes, pour que ça puisse être réalisé. Alors, certains partis parlent de gratuité, des transports en commun, comme incitant pour vous, est-ce que vous voyez, est-ce que c'est plus comme une fausse bonne idée, ou comme effectivement quelque chose qui pourrait rentrer en compte, étant donné que beaucoup de partis qui étaient là nous ont dit que les caisses sont pleines à la région, depuis le financement de la réforme de l'État ? Moi, je dirais que c'est une vraie mauvaise idée, c'est une vraie mauvaise idée, parce que c'est très bien de vouloir proposer la gratuité, mais la gratuité, elle a un coût, il n'y a rien qui n'est gratuit, et rendre les transports publics gratuits, ça veut dire une perte déjà nette de recettes de 200 millions d'euros par an pour la SNIP, il faut bien retrouver ça quelque part, alors si ce n'est pas les usagers qui payent les 200 millions d'euros, ça va être tous les Bruxellois qui vont devoir payer pour les usagers qui profitent des transports publics, est-ce qu'ils vont vraiment profiter des transports publics s'ils sont gratuits ? S'ils sont gratuits, une évaluation a été faite de l'augmentation de la demande de transport de 25%, aujourd'hui les transports publics sont saturés, d'où notre objectif, notre volonté, de développer les infrastructures, d'améliorer l'offre, le confort, la qualité du transport, si on rend les choses gratuits, on ne peut pas financer les infrastructures, et si on rend les choses gratuits, ça va peut-être avoir un effet contraire de ce qu'on veut, si on veut inciter les gens pour les transports, il faut que les transports soient confortables, si c'est pour augmenter la capacité de 25% d'un réseau saturé, on va juste compresser les gens, comme des sardines, dans des transports en commun, dans des métros, et ça ne s'apportera sans doute pas ses effets, en tout cas, ce n'est pas une proposition sérieuse, ce n'est pas une proposition de défi défends, on défend le développement des infrastructures, les investissements, pour une meilleure qualité, et quand on fait, quand on entend les sondages qui sont faits par rapport à cette gratuité, la plupart des personnes sondées préfèrent payer pour un service de qualité plutôt que d'avoir un service médiocre gratuit. Merci, je vais me tourner vers Nabil Boulakrif, vous avez parlé des jeunes et de l'éloignement des jeunes à la politique, mais que vous avez des bonnes idées, donc comment on réconcilie un peu tout ça, un peu plus de participation citoyenne, qu'est-ce qui motiverait, parce que c'est quand même quelque chose, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de... Mais autant on était... Enfin, moi, je ne vais pas relancer, mais on en parlait déjà, les jeunes ne sont pas intéressés par la politique, les jeunes ne vont pas voter, on voit que 20% de la population en Belgique ne va même pas voter, elle n'est pas... Donc, écoutez, il y a un constat accablant, c'est ma première campagne, et franchement, c'est une magnifique expérience. Je rencontre énormément de gens au quotidien, énormément de jeunes, et lorsque je discute avec ces jeunes, et je leur dis, bon, est-ce que vous savez pour qui voter ? Est-ce que vous savez qu'il y avait des élections le 26 mai ? Au moins 60% de ces jeunes-là me disent, ben écoute, je ne savais pas qu'il y avait des élections, voire même, je vote PS. Pourquoi tu votes PS ? Ben écoute, j'ai toujours voté PS, parce que mon grand-père a voté PS, mon papa a voté PS, tout simplement. Actuellement, on rencontre des gens qui, voilà, vous leur dites, pourquoi vous n'allez pas voter ? Voilà, il n'y a rien qui change. Il y a une forme de désintérêt de la part des jeunes vis-à-vis de la politique, et il faut évacuer ces préjugés de, voilà, un politique, c'est un voleur, un politique, c'est un menteur, un politique, c'est un mec qui ne fait rien du tout. Actuellement, voilà, je suis en campagne, j'ai 19 ans, parallèlement, je suis mes cours, et en après-midi, je suis en campagne, vous voyez, et c'est parce que j'ai des objectifs bien clairs, je suis optimiste. Il ne faut pas donner la place au pessimisme dans notre société, tout simplement. Je viens d'un débat dans une école où j'ai appris énormément de choses aux jeunes, des choses qu'ils ne savaient pas. Et malheureusement, je trouve qu'il y a énormément de partis politiques qui surfent sur cette vague de désinformation qui règne ici, dans la région bruxelloise, voire même d'un point de vue national. Lorsqu'il y a des mesures concrètes qui visent à améliorer la qualité de vie des jeunes, les jeunes ne sont pas au courant. Par exemple, un jeune, vous lui dites, est-ce que vous savez pourquoi vous votez une telle partie ? Il vous dit, non, je n'ai pas lu le programme. Et donc, voilà, il faut, je pense, qu'il y ait plus d'encadrement. Et donc, introduire un cours de citoyenneté ? Introduire, écoutez... À l'école, quels seraient les mesures ? Franchement, il y a déjà un cours de CPC qui a été introduit au centre de l'école. Mais je pense qu'il doit y avoir plus d'encadrement dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, avoir plus d'encadrement et faire en sorte que l'élève soit beaucoup plus informé. Parce que vous avez des élèves qui, voilà, ils arrivent en 6e secondaire, mais à l'école, ils n'ont jamais parlé politique. Vous lui parlez du PS, du MR, etc. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils revendiquent, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut mettre en place des actions citoyennes qui visent à donner un maximum d'informations, qui visent à, voilà... Parce qu'un jeune qui ne s'intéresse pas à la politique, c'est parce qu'il se dit, écoutez, les élections, c'est tous les 5 ans. Voilà, je n'ai pas réellement un gros rôle à jouer là-dedans. On n'en a jamais parlé. D'où son désintéressement, tout simplement. Mais si le jeune, dès le plus jeune âge, est encadré, on lui parle de politique, on lui parle de mesures concrètes, on lui fait comprendre que le jeune, c'est l'avenir et que c'est son avenir qui est en jeu. Mais écoutez, je peux vous dire que le jeune, en question, il va vite aller sur Internet et regarder le programme de tous les partis, tout simplement. En l'occurrence, on parlait d'environnement, mais la majorité des jeunes qui sont sortis dans les rues pour parler, pour crier haut et fort, voilà, nous devons rester unis, nous devons tous nous rassembler pour sauver notre environnement. Ces jeunes-là, avant l'environnement, est-ce que vous prenez qu'ils savaient quelque chose sur la politique ? Mais est-ce que vous pensez que c'était des jeunes qui étaient intéressés vis-à-vis des partis politiques ? Non. C'est parce qu'ils ont vu que quelque chose n'allait pas bien, il y a eu un constat, et ils se sont dit, mais en réalité, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. Et il faut nécessairement déjà mettre un cadre qui puisse aider les jeunes dans leur démarche vis-à-vis de leur travail, de recherche vis-à-vis des politiques, etc. Leur donner des informations en plus. Mais aussi, c'est triste à dire, mais il faut aussi un certain changement d'un point de vue moral. moral. Parce que nous grandissons dans une société... C'est-à-dire que vous pouvez expliquer ? Bien sûr. Nous grandissons dans une société où nous ne connaissons pas le panel de l'ensemble des partis politiques que nous avons. Vous avez des jeunes qui ne connaissent que quatre partis. Vous avez des jeunes qui, voilà, d'un point de vue, lorsque je vous dis d'un point de vue moral, c'est dans l'essence même de leur réflexion. Vous avez des jeunes qui vous disent, écoutez, à quoi ça sert d'aller voter ? Mais si on remet les points sur les « i » et on leur montre qu'un vote, c'est déjà une action. Parce que comme on dit, pour faire un kilomètre, il ne faut pas faire un pas, tout simplement. Vous voyez ? Et malheureusement, par exemple, moi je viens d'un quartier assez compliqué, scarbique. Il y a des jeunes qui sont là dans les coins de rue, des jeunes qui ne partent plus à l'école, malheureusement. Et ces jeunes-là ont besoin de l'aide des politiques. Ils ont besoin de l'aide des politiques. Mais d'un point de vue, d'où mon mot moral, d'un point de vue réflexion, ils me disent, je n'ai pas besoin de la politique, ils ne m'ont jamais aidé. Et c'est d'ailleurs à cause d'eux que je me retrouve dans une situation pareille. Vous voyez ? Et il faut qu'à un certain moment, on puisse faire la part des choses. Tout simplement. Et nous, en tant que jeunes, et je regarde Marco ici, comme ça, il n'y a pas de discrimination. En tant que jeunes, c'est de notre devoir. C'est de notre devoir de remettre les points sur les i et de prouver que chaque jeune a son mot à dire, que les jeunes se doivent d'être beaucoup plus mobilisés afin de défendre telle ou telle thématique. Par exemple, en l'occurrence, moi, je suis encore étudiant. J'ai encore étudiant et j'ai fait de ma thématique principale d'enseignement. Voilà, l'enseignement, ce que vivent les autres, je le vis au quotidien, tout simplement. Malheureusement, nous sommes dans un pays qui, voilà, c'est un triste constat, mais il faut savoir que la Belgique, c'est le pays avec le plus gros taux de redoublement en Europe. C'est aussi un des pays avec le plus gros taux de discrimination à l'intérieur du système de l'enseignement. Et pourtant, c'est l'un des enseignements les plus subsidiés d'Europe. Donc, ce n'est pas un point de vue moyen, non. Il faudrait changer parce qu'il y a eu des propositions. On critique beaucoup le décret inscription. Il y a le tronc commun aussi. Alors, qu'est-ce que vous me proposez ? Pour moi, la mesure phare visant à faire de l'enseignement un véritable modèle d'enseignement pour l'ensemble des pays européens, c'est d'abaisser l'âge de 5 ans à 3 ans. Donc, l'obligation pour qu'un enfant puisse aller à l'école, c'est 5 ans actuellement. Et si on puisse la faire baisser à l'âge de 3 ans, ce sera magnifique. Dans le sens où il y a des études scientifiques qui prouvent très clairement qu'un enfant dès le plus jeune âge assimile énormément beaucoup de matières. Et donc, dès le plus jeune âge, si cet enfant-là, on fait en sorte qu'il soit encadré, on fait en sorte que cet élève-là puisse vivre ensemble avec les autres élèves, lui inculquer des valeurs citoyennes, lui inculquer des valeurs de collectivité. Parce qu'actuellement, le constat est triste, un élève dans une classe, c'est la compétition. Moi, je dois avoir plus de points que toi. ou bien le travail collaboratif, il n'y en a pas, malheureusement. Et donc, il faut appuyer sur le travail collaboratif et sur le battage. Parce que j'aime imager certaines choses. Par exemple, écoutez, je le dis souvent aux gens que je rencontre dans la rue en parlant de cette mesure, je leur dis, écoutez, vous avez un arbre qui grandit de travers dès qu'il pousse. Écoutez, celui-ci va grandir de travers, tout simplement. Mais un arbre qui a des racines bien ancrées, une fois qu'il grandit bien droit, il restera bien droit, tout simplement. Et donc, pour moi, la mesure phare, c'est de baisser l'âge de l'obligation scolaire à l'âge de 3 ans. C'est construire une maison sur de bonnes fondations pour qu'on puisse faire de notre enseignement un vecteur de productivité, tout simplement. Pour que l'enfant, lorsqu'il sorte de secondaire et qu'il ait un diplôme, c'est un diplôme qu'il ait mérité et aussi un diplôme qui est représentatif de ses capacités. Parce qu'actuellement, vous avez énormément de jeunes qui sortent avec des diplômes, mais une fois que vous les mettez dans le marché de l'emploi, écoutez, c'est comme si vous les avez mis en plein milieu d'une forêt et ils ne savent plus où ils donnent la tête. Tout simplement, ils ont un papier, mais ils ne sont pas compétents. Donc, c'est un triste constat, mais là, voilà. Je vais me tourner alors vers Jonathan de Lattaouar. Au fédéral, vous n'avez pas l'éducation comme propriété, mais vous avez les formations et l'emploi. Tout d'accord. Alors, on parle, la Commission européenne est sortie avec 68% des enfants qui naissent aujourd'hui vont faire des métiers qui n'existent pas encore. Alors, comment on prépare ? On voit qu'il n'y a pas vraiment de bonne passerelle entre l'école et le monde de l'emploi. Je vais revenir d'abord sur ce qui a été dit aussi, parce que c'est important. effectivement, l'école, ce n'est pas seulement un lieu d'apprentissage par rapport aux connaissances rationnelles. C'est aussi un endroit où on construit la société de demain et une société apaisée. Et donc, il faut à tout prix que les petites têtes blondes, les petits élèves apprennent l'empathie et la bienveillance à l'égard d'autrui. Et donc, c'est vraiment pour qu'il y ait une cohésion sociale, ça se construit à l'école. Donc, il est important, effectivement, de rendre l'école obligatoire à partir du plus jeune âge de trois ans. Par rapport au manque de confiance dans la politique qui a été évoquée, je pense qu'il faut quand même souligner que dans notre pays, il ne se passe pas une législature sans scandale et sans déception par rapport aux politiques. On a eu Publifin, encore, on l'oublie, ça ne fait pas, ce n'est pas au devant de la scène dans cette campagne on semble oublié. on a eu le Samu Social, on a eu la Carole Régienne lorsque j'étais encore beaucoup plus jeune, on a eu le Kazak Gate, on voit finalement qu'il y a des casseroles un peu partout et je suis ravi, effectivement, que chez Défi, on n'ait pas ces casseroles donc on échappe véritablement et donc on voit que les partis ne nous tirent pas dessus parce qu'on voit qu'on n'a pas à nous reprocher des grandes casseroles donc on a gardé une éthique, on a placé de l'éthique vraiment comme ADN de notre parti, on a voté un décumul intégral, ce n'est pas pour rien qu'on a Olivier Maguin qui ne se représente pas sur la liste fédérale, on a Didier Gozoin qui fait aussi un pas de côté alors que c'est le ministre préféré des Bruxellois, Olivier Maguin, personnalité préférée des Bruxellois et donc on voit qu'on fait des choix finalement éthiques pour regagner cette confiance donc ce n'est pas seulement et tout ce qui a été juste ce n'est pas seulement un engagement et des paroles que l'on dit c'est véritablement dans les faits on traduit ça dans les faits alors par rapport à l'emploi je vais illustrer ça avec un cas très précis pour que tout le monde visualise donc je suis ingénieur comme je l'ai dit et je travaillais chez Engie et en face on a le bâtiment Proximus Proximus va licencier massivement maintenant parce qu'on a la révolution du numérique et qu'on voit que les personnes qui travaillent chez Proximus n'ont pas été formées pour cette transition et donc on les met à la porte et on les remplace par d'autres personnes donc en valeur absolue il n'y aura pas trop de destruction d'emplois mais chez des filles ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit on ne réfléchit pas à remplacer une personne par une autre et voilà une personne qui perd son emploi c'est une famille qui n'a plus de revenus c'est ça qu'il faut se dire et donc il faut et c'est ce que dit Diego Zun aussi prône et c'est ce que nous prenons chez des filles c'est aussi de former les gens c'est de permettre aux gens de vivre cette transition et donc finalement de consolider leur accès à l'emploi massivement donc voilà c'est une manière différente de voir les choses et aussi chez des filles on ne dit pas job 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 on dit formation 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 et aussi parce que quel type de travail est-ce qu'on veut demain lorsqu'on voit qu'une société comme les GAFA arrive en Belgique donc c'était Amazon qui est arrivé qui est arrivé à Liège qu'est-ce qui se passe on a une société qui ne paye pas d'impôt ou très peu en Belgique qui ne paye pas d'impôt là où elle génère ses bénéfices donc résultat les petites sociétés qui aujourd'hui embauchent et payent bien en Belgique ont une concurrence finalement assez déloyale qui arrive chez eux donc il y en a beaucoup qui mettent la clé sous le paillasson et donc on a des jobs qui sont beaucoup on remplace des jobs de qualité par des jobs précaires et donc il faut pouvoir aussi à ce moment-là lutter et avoir aussi à l'échelle européenne une harmonisation fiscale pour que ces sociétés payent des impôts et participent à l'effort social donc vous êtes pour la taxe sur les GAFA tout à fait on est pour la taxe sur les GAFA et si l'Europe tout comme la France a réalisé si l'Europe ne délivre pas cette taxe est-ce qu'on le prend en Togo-Belgique ? il faut avoir une politique réaliste et c'est-à-dire et c'est ce que nous prenons chez des filles on a une intention de travailler avec des partenaires européens et pas mal de pays vont dans cette direction il faut qu'on ait une harmonisation fiscale et qu'on puisse taxer ces grandes sociétés qui précarisent notre travail mais donc voilà on ne va pas non plus prendre des mesures tout seul dans l'autre coin en sachant que des sociétés peuvent déménager quelques kilomètres plus loin il faut aussi à un moment donné on a décidé de créer l'Union Européenne et il faut pouvoir prendre des mesures à l'échelle de l'Union Européenne que ce soit dans la politique migratoire on peut en parler que ce soit dans le domaine énergétique ou que ce soit dans le domaine fiscal on doit pouvoir redonner à l'Europe des projets concrets et ses ambitions et arrêter aussi systématiquement de vouloir réfléchir dans l'autre coin ça n'a pas de sens d'ailleurs le 26 il y a des élections européennes qui ont eu lieu en même temps c'est peut-être aussi regrettable que les élections régionales fédérales et européennes aient eu lieu en même temps parce que ça occulte quelque part l'importance de l'enjeu européen et notamment par rapport à l'emploi donc voilà ici on a un peu couvert tout ça mais sinon on peut en parler aussi je vais revenir sur la gouvernance avec Marco Loewenstein puisqu'il en a beaucoup parlé aussi dans son introduction est-ce qu'on devrait faire il y a eu pas mal d'expériences de budget participatif on parle de l'initiative citoyenne d'ailleurs à l'Europe on a la fameuse initiative citoyenne européenne le référendum qui fait un peu son grand retour en Belgique alors pour vous Marco Loewenstein quelles seraient les grandes réformes à faire pour éviter justement toutes ces corruptions tous ces scandales pour compléter aussi un peu ce que Jonathan a dit mais plus au niveau bruxellois au niveau bruxellois de manière générale je pense que ce qui est fondamental c'est que les partis et chacun une éthique irrébrochable soient totalement transparents c'est absolument fondamental c'est un gage on va dire de qualité que de pouvoir rendre des comptes je l'ai dit dans mon introduction on est mandataire on rend des comptes le mandat il ne nous appartient pas il appartient aux citoyens et c'est aux citoyens aux électeurs à voter pour des candidats de qualité moi j'ai toujours été assez ébahi étonné de voir que les personnes qui sont à la source de certains scandales continuent à être publicitées ils devraient être sanctionnés par les électeurs donc l'électeur a aussi un rôle à jouer avec par rapport à ça on est responsable devant l'électeur et j'en viens aux outils à mettre en place alors moi j'ai eu l'occasion d'être la chance d'être échefant de la participation citoyenne pendant 6 ans où j'ai mis en place quelques initiatives dont un budget participatif propreté où j'ai eu beaucoup de plaintes c'est logique on a souvent des plaintes en matière de propreté et donc j'ai invité les habitants donc les habitants c'est un tiers de la commune à participer donc chacun pouvait sur base volontaire s'inscrire à participer à une réunion à une réunion de travail pour que les habitants puissent eux-mêmes suggérer des solutions pratiques voilà vous avez un budget de 15 000 euros comment vous voulez le dépenser pour améliorer la propreté dans votre quartier dans le parc à côté de chez vous et donc cet objectif enfin cette initiative elle a permis deux choses enfin elle permet de tirer aussi certaines conclusions mais c'est déjà de se rendre compte pour les citoyens de la réalité et de la gestion publique et donc quand on vient avec des solutions les solutions elles il n'y a pas de solution magique de solution qui va permettre qui vont permettre de tout résoudre du jour au lendemain sinon ça se saurait on l'aurait sans doute mis en place ça permet aussi de montrer comment on gère un budget et de montrer de montrer les procédures au niveau public alors ça prend parfois du temps mais aussi pour des raisons de garantie de respect des législations des marchés publics il y a des procédures en cours pour que tout se fasse bien dans les règles pour que la concurrence soit bien respectée etc donc c'est aussi important de le rappeler on le rappelait lors de ces réunions mais ce qui m'a surtout frappé lors de ces réunions c'est le profil des personnes qui sont venues des personnes qui sont déjà impliquées dans le monde associatif qui sont déjà impliquées dans la propreté pas le citoyen enfin il y avait des citoyens lambda on va dire mais pour aller faire une réelle participation on devrait aller sonner chez les gens et leur dire voilà vous vous allez participer essayez d'avoir un panel représentatif de la population c'est pas évident et dans les autres mesures à prendre on parle de référendum etc je pense qu'il est aussi fondamental alors au tirage au sort au parlement je pense qu'il est important on est dans un modèle de démocratie représentative donc il y a des représentants qui sont élus et qui peuvent aussi être sanctionnés je le rappelle et qui sont aussi responsables le fait de tirer au sort déresponsabilise aussi or on gère quand même des données publiques on gère quand même les services publics et c'est important de pouvoir rendre des comptes donc je suis assez réticent par rapport à la question du tirage au sort qui pour moi n'est pas la solution qu'il y ait plus de consultation plus de participation plus de concertation bien évidemment mais il faut toujours avoir un responsable qui puisse être récompensé ou sanctionné en fonction de ses actes et j'aimerais rebondir par rapport à la question précédente et par rapport à la question du numérique et à la participation moi je suis assez fier je suis candidat aux élections mais je suis aussi secrétaire général de défi et quand je vois des jeunes comme Nabil et Jonathan qui se présentent pour la première fois sur une liste Nabil qui a 19 ans Jonathan a 27 ans et ils se présentent avec beaucoup d'enthousiasme alors certains parlent de naïveté moi j'étais au marché encore hier et je discutais avec quelqu'un qui était totalement antipolitique et puis ils me demandent quel âge est je lui dis 41 ans il me dit ouais mais t'es encore jeune t'es encore naïf voilà tout ça pour dire ça pas du tout pas du tout mais ce que je remarque je suis assez content qu'au sein du parti il y ait beaucoup de jeunes sur les listes sur la liste régionale il y a un tiers un tiers de la liste sont des jeunes de moins de 35 ans sur la liste fédérale c'est une liste aussi très jeune et très renouvelée c'est un beau message aussi d'ouverture et c'est aussi je trouve un bel hommage au travail de fond qui est réalisé par défi le fait de voir des jeunes s'investir ça montre que finalement notre message porte et quand je parle d'ouverture on a deux exemples ici il y a un travail réellement de fond de fond à réaliser par rapport aux jeunes je suis l'occasion de débattre devant des classes de 5ème, 6ème secondaire où je vois aussi qu'on est face à une société qui veut des résultats tout de suite on est dans l'instantané et c'est très difficile de faire comprendre qu'il y a de la nuance qu'il faut qu'il y a des délais pour que les idées se transforment en actions concrètes c'est notre rôle en tant que politique de le faire mais c'est pas évident et donc chapeau à eux pour se lancer dans l'arène et aussi en matière d'éducation c'est absolument fondamental et les débats l'ont démontré d'éveiller l'esprit critique chez les gens chez les jeunes de se poser des questions d'aller lire les programmes et de ne pas juste voter par la passion de la première impression mais d'avoir aussi une réflexion derrière et d'aller lire d'avoir un esprit critique je pense que c'est fondamental pour le bien et pour l'avenir de notre société que d'avoir des têtes bien faites et relever le défi numérique est absolument fondamental ça passe par des cours dès le plus jeune âge par des initiations au codage dès le plus jeune âge et comme on l'a dit il faudrait faire rentrer peut-être dans la réforme le tronc commun mais on en parle dans le pacte d'excellence on parle notamment du numérique peut-être qu'il faut l'accentuer de toute façon c'est une dynamique qui est entamée mais il faudra l'évaluer et c'est aussi fondamental d'évaluer les politiques et d'admettre qu'on puisse se tromper et de réparer nos erreurs c'est aussi notre rôle en tant que politique on ne doit pas foncer tête baissée quoi qu'il arrive en se disant voilà on a décidé quelque chose à un moment il faut maintenir le cap par souci de fierté la cohérence veut aussi que contrairement à même si c'est un peu contradictoire que parfois on peut se tromper et il faut admettre qu'on puisse qu'on puisse se tromper et aller vers vers d'autres solutions qui sont plus efficaces et pour conclure au niveau du numérique ça commence dès le plus jeune âge et ça se poursuit on a donné l'exemple de Proximus mais il est fondamental de mettre en place cette formation continue on parle de Proximus qui est une grosse société mais moi je pense aussi aux tout petits entrepreneurs qui sont face justement à des géants qui arrivent sur le marché belge qui sont face à ces géants qui ne payent pas de taxes une concurrence déloyale et qui doivent s'adapter et qui ne sont pas spécialement outillés qui ont peut-être étudié et fait des études qui ont fait solver Science & Co ou autre et qui ont créé leur société mais qui doivent s'adapter au numérique qui ont peut-être maintenant 50 ans soit 55 ans c'est très difficile de retrouver du travail si on perd sa société à cet âge là et c'est fondamental de mettre en place les outils pour venir en soutien à ces entrepreneurs qui doivent prendre le train du numérique en cours voilà aussi une priorité qui est descendue donc continuer aussi un peu on a parlé de M. Gossouin qui a fait beaucoup pour les incubateurs à Bruxelles avec les utilisateurs continuer dans cette politique de développement donc il y a le plan Next Tech qui a été mis en place par Didier Gossouin en collaboration avec les différents acteurs de terrain et je pense aussi c'est encore une fois fondamental de ne pas travailler en vase clos mais de travailler en concertation avec les experts on n'a pas la science infuse il faut s'entourer des personnes de terrain pour pouvoir prendre les meilleures décisions le plan Next Tech a été lancé ça a été élargi Digital Brussels et il faut bien sûr continuer et amplifier parce que c'est l'avenir ça ne veut pas dire pour ça que le contact humain et que certains métiers actuels doivent tous disparaître il y a encore on n'est pas dans le ok la campagne même aujourd'hui se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux mais il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie il faut garder une réalité la réalité de tous les jours et continuer à se parler ça c'est aussi fondamental et ça fait partie je pense du vivre ensemble on ne voit pas seulement ensemble sur un autre on approche de la fin de cette émission et donc comme il dit le vivre ensemble ici c'est un peu la télévision radio du vivre ensemble à Bruxelles ce vivre ensemble a été malmené on le voit encore dans la campagne électorale avec les différents tracts plus communautaristes les uns que les autres on racole à tout va comme on dit qu'est-ce qu'il faudrait quelles sont les mesures maintenant pour faire un peu rapprocher les communautés on a fait avec Anne Moitine on a fait un chabat Yftar au Centre Juif Européen et plusieurs projets même au niveau des femmes des rencontres de femmes c'est des petites initiatives des petites gouttes d'eau dans la mare mais là quand on voit encore à Anvers un représentant du Flem Zubelheim c'est affligeant c'est affligeant une enseigne d'une épicerie ou d'une boucherie alors comment on parle Jonathan Delata au niveau fédéral continue avec les soldats dans les rues qu'est-ce qu'on fait ? je pense que c'est d'abord une problématique différente les soldats dans les rues là on parle d'un problème de sécurité et voilà les soldats ont répondu présent il y avait une analyse qui était faite par l'OQAM et donc ça c'est un problème qui apparaît et que je ne mélangerai pas par rapport à l'augmentation des tensions dans notre société et au problème de racisme et de discrimination en tout genre je pense que l'école a un rôle majeur à jouer on l'a dit l'école n'est pas seulement là pour transmettre des savoirs des connaissances rationnelles aux jeunes elle est là aussi pour préparer à une société apaisée et construire une société apaisée et donc il est important qu'on organise par exemple des cercles de parole il y a une ASBL qui fait un boulot remarquable c'est bienveillance à l'école elle porte bien son nom c'est former des enseignants pour organiser des cercles de parole et pour finalement préparer les élèves à faire connaissance dans leur diversité qu'ils puissent échanger voir comment ils se ressemblent apprendre à s'écouter aussi de l'empathie tout ça doit être développé à l'école parce que ce sont eux après qui sont les futurs citoyens de notre de notre pays et enfin citoyens appelés à voter et donc quand je j'avais vu ces tensions aussi lorsque j'étais étudiant à l'ULB je voyais ces tensions aussi entre différentes communautés communautés juves et communautés musulmanes pour ne pas les citer et donc avec des amis on avait décidé de créer une association le cercle judéo musulman pour l'amitié et le dialogue parce que justement il fallait dialoguer tisser des liens apprendre à se connaître faire reculer les préjugés et pouvoir diffuser finalement à l'ensemble de la société être finalement rayonné dans le reste de la société j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec des écoles donc avec notamment l'institut la sainte famille de Scarbeck où on a avec des élèves musulmans et des étudiants juifs on a organisé des rencontres on a mené un gros projet une réflexion sur notre société sur la nature humaine ce que l'homme était capable de faire comment est-ce qu'on pouvait trouver des solutions et donc c'est véritablement essayer de créer des connexions et une réflexion sur la société qu'on a envie de bâtir avec un projet véritablement inclusif ensemble et il est important aujourd'hui c'est ce que des filles fait c'est-à-dire de ne pas attiser les tensions de ne pas diviser lorsque j'ai vu encore un tract où on montre une photo avec trois femmes dans une piscine avec ce qui ressemblait à un burkini et trois femmes qui étaient là en maillot de bain et on demande qu'est-ce que vous préférez mais dans quoi est-ce qu'on est il faut arrêter arrêtons ce populisme arrêtons de fracturer notre société arrêtons de arrêtons tout cela et essayons de trouver de décrire un projet commun et je pense que des filles un superbe projet commun que nous proposons en tout cas pour rassembler les citoyens Nabil alors au niveau de la jeunesse vivre ensemble comment vous vivez écoutez je vais dans la continuité de ce qu'a dit Jonathan il est clair que l'école c'est le foyer même de la solidarité du vivre ensemble tout simplement parce que lorsque vous voyez des gamins qui arrivent à l'école et qui ne connaissent encore rien moi je vous parle dès le plus jeune âge maternelle, primaire écoutez ceux-ci si vous leur inculquez un maximum de valeurs citoyennes tels que le respect le vivre ensemble la solidarité l'entraide je peux vous dire que ces gamins vont grandir avec ça bien inculqués en eux-mêmes et vont montrer l'exemple aussi et malheureusement actuellement on tombe dans la bassesse d'esprit on tombe dans le communautarisme on tombe voilà malheureusement ces élections aussi sont révélateurs d'une certaine tendance et sont révélateurs d'une certaine réalité du terrain voilà donc je suis je suis je suis voilà je ne sais pas moi je suis turc je reste avec les turcs je suis arabe je reste avec les arabes je suis belge je reste avec les belges non vivons ensemble bruxelles c'est la deuxième ville la plus diversifiée au monde plus de 184 nationalités mais on doit en faire de ces nationalités là et de cette diversité notre force et pas notre faiblesse lorsqu'on voit par exemple des métropoles comme on peut même qualifier ça de mégalopoles comme Dubaï par exemple qui est la première ville la plus diversifiée au monde partez voir leur niveau de vie partez voir la manière voilà il y a des liens qui tissent ensemble et 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 donc voilà un jeune avec un autre jeune qui ne soit pas de la même confession ni même de la même nationalité etc qui tissent des liens ensemble on est tous belges on est tous belges et et à quoi bon à quoi bon tomber dans les injures à quoi bon tomber dans 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 les préjugés etc comme je vous ai dit le vivre ensemble c'est le vecteur de productivité d'un meilleur avenir tout simplement c'est comme si vous construisez une maison mais vous n'avez pas de fondation elle risque de s'écrouler petit à petit et et malheureusement notre société commence à s'écrouler petit à petit parce que lorsque vous voyez un qui fait un tract en turc et l'autre qui le fasse en arabe et l'autre que c'est c'est même les gens commencent à en avoir marre et 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 j'entends énormément de gens qui qui voilà indépendamment des autres thèmes tels que le logement l'enseignement etc ben ils sont dans la recherche du vivre ensemble j'ai rencontré une jeune dame hier qui me disait ben écoute c'est 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 incroyable je n'arrive plus à vivre dans ce pays et pourtant j'y suis né elle dit ben écoute je termine mes études et j'ai envie de prendre euh euh ma famille euh et on s'en va tout simplement elle me dit parce que que je marche dans la rue euh que j'envoie l'une qui pas ou 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 autre chose euh je me fais insulter euh on me regarde bizarrement et on a des préjugés tout simplement donc je pense que euh l'amélioration du vivre ensemble passe tout d'abord par euh une remise en question euh personnelle euh une remise en question de en général de la société mais passe aussi par des actions citoyennes euh passe aussi par des actions qui sont réalisées par des associations on a la chance d'être dans un pays où nous avons énormément d'associations qui sont sur le terrain vous avez des maisons de jeunes aussi qui 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 voilà qui jouent euh le rôle aussi de médiateurs de terrain et qui doivent jouer aussi le rôle euh euh de de porte-parole du vivre ensemble de 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 la mixité sociale euh tout simplement alors Marco Marco Lohenstein s'il vous plaît euh mais en quelques minutes parce qu'on est on arrive vraiment je vais aller très vite euh peut-être en guise de conclusion par rapport au même ensemble exactement euh nos deux jeunes ont parlé de de l'éducation de l'école je pense que c'est aussi important en tant que politique de parler aussi du rôle d'exemplarité que que doivent avoir les mandataires politiques et euh on est en période électorale et euh souvent certains à court d'arguments peut-être idéologiques sur le logement l'emploi euh l'environnement euh vont aller euh euh vont aller avec des arguments sous la ceinture des arguments communautaristes c'est simpliste c'est facile d'éveiller les les passions les haines c'est beaucoup plus simple de faire ça que d'expliquer euh les différences qu'on peut avoir sur un programme donc c'est fondamental euh d'être très vigilant par rapport à ça et que les candidats aux élections se cantonnent au programme et aux faits et aux enjeux de société aux défis qu'on a relevés euh dans le futur et pas euh à redescendre dans les bas instincts pour essayer de récolter des voix à bas prix je pense que la politique vaut beaucoup mieux que ça ça c'est un point deuxième point deuxième point c'est la question évidemment de la gestion des réseaux sociaux on a parlé d'éducation mais c'est absolument fondamental euh d'éduquer les jeunes à mieux utiliser euh les réseaux sociaux euh Facebook, Instagram, Snapchat aujourd'hui on voit des messages de haine qui sont véhiculés sans aucune sanction il faut absolument déconstruire ces messages mais également faire des exemples elle est sanctionnée pour montrer qu'il n'y a pas d'impunité euh pour les racistes les antisémites les xénophobes 2.0 c'est fondamental et je pense qu'aussi le rôle euh de 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 c'est fondamental c'est fondamental c'est fondamental c'est fondamental c'est fondamental c'est fondamental et je dois vous dire peut-être en guise de conclusion sympathique qu'euh on se sent un peu à la maison ici surtout quand j'ai en face de moi depuis euh maintenant plus de 45 minutes ce mur avec euh avec ces valeurs que vous partagez euh qui sont les valeurs partagées à 100% par euh par défi donc euh j'étais assez assez heureux de pouvoir discuter euh de notre programme et du vivre ensemble avec vous ben nous aussi on a été très heureux de vous recevoir tous les trois c'était très sympathique et très éclairant aussi et euh je vous dis à bientôt pour une nouvelle c'est très heureux c'est très heureux